et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur shift 87 alors c'est la première fois que ça m'arrive mais le jeu n'est pas reconnu par twitch et j'imagine qu'il ne sera probablement pas non plus par youtube quand je mettrai la vod donc bah du coup j'ai mis juste chatting voilà il fallait bien mettre un truc salut à 4 un bienvenue sur le live j'espère que ça va salut zikino bienvenue sur le live tu viens passer un peu tu viens passer un peu de bon temps ici tu en as marre d'essayer de régler ta liste soul ah oui et bah écoute c'est le c'est le tirage à ce il y a un truc démo zikino tu vois j'ai cherché un truc générique jeu quelconque où j'ai pas pensé à démo donc du coup je vais essayer d'aller mettre démo pendant que je vous fais la fiche qu'est ce que c'est que ce jeu pourquoi il n'est pas si connu alors il faut avouer que c'est un jeu assez particulier de type un peu horreur mais type memory enfin c'est à dire que le principe en fait c'est que on a on est un je trouve pas de démo donc je vais laisser just chatting le principe en fait c'est qu'on est un nouvel employé dans une entreprise un peu étrange et notre boulot c'est de traverser un environnement qui est normal et après on va devoir le retraverser six fois de suite et essayer de détecter s'il ya une anomalie qui s'est passé et salut à l'astre salut glenn taril bienvenue sur le live et en fait les anomalies vont être de tous types ça peut être un objet qui a changé ou un de place ou un objet qui a disparu ou alors les bureaux collés au plafond un monstre énorme qui vous suis enfin et ça peut être plein plein de choses donc du coup assez assez rigolo alors c'est un jeu qui même s'il est générée aléatoirement je pense pas une rejoubilité infinie mais perso je me fais assez bien prendre au jeu dans le genre petite horreur assez sympathique un peu à la backroom il entièrement français ce qui est pas mal j'ai pas encore le prix il sortira le 23 juillet donc j'ai pas encore le prix même twitch ne le connais pas de façon donc voilà mais du coup franchement assez rigolo si vous aimez bien le style il m'est offert par daedellic qui m'a proposé de le présenter en avance sans sans embargo donc je les remercie on va tout de suite se lancer dans une petite session alors ici on voit combat on a 66 anomalies au total avec on en a détecté 13 pour le moment j'ai fait un petit ron un petit ron de test à toi tu te ferais tu te fais défoncer avec tes elfes sylvain à 4 bah écoute si vraiment les elfes sylvain ça te va pas on te retirera quelque chose mais je crois que normalement les listes sont plutôt équilibrés alors pour ceux qui passeraient par là on a un tournoi de soul fantasy warfare qui est lancé sur le discorde de la chaîne donc si vous passez par là n'hésitez pas à rejoindre le discorde si ça vous intéresse il ya encore des places pour s'inscrire c'est parti alors comment ça se passe donc voilà le speech on a notre petit transmetteur qui nous permettra de remonter des anomalies et on doit mémoriser notre petit environnement pour essayer de détecter après ce qui peut éventuellement changer les prochaines fois donc il ya des fois ce sera évident il ya des fois beaucoup moins alors pour l'instant il ya il ya trois ou quatre types de maps et la première c'est toujours celle là donc à force de relancer le jeu on finit par on finit par à peu près le connaître si il ya un mec flippant qui travaille à chaque fois qu'il en garde on a un petit panneau avec des trucs punaisés là on a deux étagères à range dossier il ya trois bureaux les tiroirs sont ouverts il ya quand même des choses qui vont changer par exemple la dernière fois je suis quasiment sûr que les tiroirs n'étaient pas ouverts une fois j'en ai eu un où il n'y avait pas cette chemise aussi on a des trucs à eau en haut là un des sprinter alors c'est à m tout quatre pieds m des chaises blanches des horloges ici les lumières sont hs une chaise trois chaises en tout une porte là on peut pas rentrer assis la porte est là bas il n'y a pas de porte de ce côté là il nous regarde le monsieur là il y a un distributeur qui est en panne ça c'est vide pubis tu fais une pause tu n'es pas obligé de finir aujourd'hui si ça c'est compliqué comment je signale les anomalies bas tu vas voir là c'est le premier environnement donc du coup il n'y en a pas c'est enfin s'il y en a elles font partie du premier environnement elles sont attendus on ne pourront être on ne pourra en signaler qu'à partir du deuxième avec une petite fontaine à eau il ya un verre de près là ouais il ya un verre de près mais les vides très bien en avant voilà donc en gros après il ya une anomalie si on veut reporter une anomalie c'est une anomalie dans le la zone c'est à dire que il n'y a pas genre on doit pointer une anomalie on va en trouver plusieurs dans une zone c'est une zone et à une divergence et on l'a on la remonte ok monsieur l'un à les volets sont fermés un putain c'est une anomalie monsieur l'anomalie c'est une anomalie monsieur à la gamine qui pleure l'enfer il va falloir quand même y aller ok va direct la première anomalie j'ai envie d'arrêter le jeu j'en ai jamais eu aussi flippante jusqu'ici là il ya une petite lumière bon allez on voit un coup on respire ah on y va non c'est l'ascenseur d'où je viens ça merde je suis foiré j'ai pas une lampe de poche tatata avancer reculer s'accroupir courir signaler une anomalie interagir non j'ai pas de lampe de poche je peux faire ça pour zoomer d'accord très bien ça va pas m'aider donc là alors si vous jamais vous foiré en détectant une anomalie ça redémarre la séquence normale là il n'y avait pas trop de doute on va quoi jusqu'à ce qu'on arrive sur les bureaux ok là on est arrivé au truc de réception les boutons là bas l'ascenseur 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 ok bon bah ce premier cette première anomalie était particulièrement anomalie très bien alors next alors des fois ça peut être des trucs très cons une fois j'ai juste eu ça qui avait disparu par exemple mais l'objectif c'est que ça soit un peu subtilement dérangeant les tiroirs sont ouverts une fois j'ai eu un truc que je n'ai détecté il y avait quelque chose dans mon dos en fait et on ne le voyait que dans les ombres c'était extrêmement désagréable ok pour l'instant ça n'a pas l'air d'être problématique il y a la petite statue là baisser un peu le son parce que ça m'oppresse alors là on a la chaise on a la porte on a les deux chaises lui il est out of order le mec il nous regarde on a toujours ah c'est pas des étagères c'est des petits panneaux ça ok il y en a toujours trois bureaux on dirait qu'il n'y a rien de très très probant dans celui là pas d'anomalie peut-être alors on ne sait pas du tout le trop le contexte du jeu en dehors du fait qu'on était embauché pour ça donc ça peut très bien être un truc à la Happy Humble où en fait c'est une vieille arnaque et on est dans une espèce d'univers parallèle on ne sait pas on ne sait pas c'est juste que notre boulot de 9h à 18h c'est de signaler des anomalies bon après vraiment il n'y en a pas donc je vais dire qu'il n'y en a pas à moins que vous ayez vu quelque chose qui vous choque si vous n'êtes pas tous enfuis après la première séquence 10 sur 22 je ne l'ai pas vu bouger là des fois il devient tout flou alors c'est reparti ok ça a l'air clean ah t'as raté la première séquence Glentarin ? ah bah écoute c'était particulièrement réussi comme première séquence on est rentré on est arrivé à peu près au niveau de la chaise et toutes les lumières se sont éteintes et il y a une petite fille qui s'est mise à pleurer c'était c'était particulièrement agréable comme session bon les chaises blanches ont l'air bien on aurait deux trucs deux fois sans anomalies intéressant là c'est bien Night 2 je commence à le connaître ça ne change pas the show was boring ok fantastique ok on a les chaises on a toujours les bureaux le truc est toujours out of order alors ça c'est rigolo ça en ferait deux sans anomalies tiens alors peut-être que j'ai pas regardé si on était non on est bien passé au 3 on arrive pas à détecter l'anomalie peut-être il y a les dossiers la statuette le mug il était là le mug ouais il était là le mug il y avait un classeur sur ce porte-documents peut-être pas peut-être pas peut-être pas normalement si je me trompe à l'astre ça réinitialise la séquence mais ce que je sais pas c'est si ça me fait remonter dans le temps ou pas tu vois typiquement là je vais quand même progresser jusqu'au 4 mais si ça se trouve ça fait 3 fois que je passe le même environnement parce que j'ai pas détecté l'anomalie c'est juste dit que normalement si tu te trompes ça remet la séquence c'est à zéro mais ouais je n'ai pas souvenir qu'il y avait ce classeur rouge là-bas je me souviens bien de ces panneaux rouges mais pas du classeur donc je vais dire qu'il y a un truc qui va pas on n'est pas mort électrocuté plutôt pas mal ouais là on était toujours à 10 sur 22 là là du coup est-ce que ça change 10 sur 22 de nouveau ah ouais on s'est foiré on est retombé au début ah putain d'accord bon bah là du coup effectivement on a réussi à tomber sur 3 fois où il n'y avait pas d'anomalie semblerait-il donc il y a le classeur donc là on est retombé sur la séquence de base c'est la première fois que ça m'arrive on va la traverser alors du coup est-ce qu'on va voir les mêmes anomalies je suis pas pressé de revoir la petite fille qui pleure j'avoue oui alors là il y a un truc il y a un truc clairement il y a un truc monsieur allo ce n'est pas normal on l'a vu direct donc on peut passer à la suite ouais donc quand on se plante ça réinitialise vraiment toute la séquence oui en fait l'anomalie c'est il y a quelque chose d'anormal dans l'environnement mais une fois que tu l'as déclaré tu peux pas en déclarer d'autres c'est vraiment l'environnement est anormal là là dans c'est une chaise il y a le mug le tiroir le mec flippant j'anticipe le moment où le mec flippant va faire quelque chose ok pour une fois ça m'a encore l'air assez clean ah il a joué oh putain sa mère ah j'ai la chair de poule ah j'allais dire tiens le jeu il nous a mis une séquence horrible au début et après il nous met du tranquille j'espère que vous avez pas hurlé comme moi ok pour le moment ça a l'air d'aller je sais pas du tout si on risque quelque chose si ça se trouve les anomalies sont globalement inoffensives même si elles font peur la porte c'est bon pour la porte j'ai rien vu du coup dans celui là on va faire un petit tour pour être sûr mais non le truc il est out of order là on a bien le vidéo proche la petite statue il y a rien ok on dirait que cet environnement n'est pas divergent on va passer au 12 sur 22 toujours au 12 sur 22 toujours au 12 sur 22 c'est un truc de normal avec les fenêtres en face non j'ai pas l'impression Là, il y a toujours les mêmes snacks dedans. Je l'ai douce sur les piles de dossiers, mais non, c'est bon. Ouais, ça m'a l'air clean. Ça m'a l'air clean, écoutez. Là, on est retombé au zéro. Ah ouais, alors là, c'est l'effet live. Parce que j'ai fait trois parties et je n'ai jamais recommencé. Et là, coup sur coup, je me foire deux fois. Bon, l'environnement de base. Vert par terre, la petite réserve de verre. Les fenêtres dehors. Ok, elles sont alignées. J'espère que je vais réussir quand même. J'aimerais bien pouvoir vous montrer la suite. La télé est allumée. Je ne pense pas qu'on aille jusqu'au niveau des horloges, parce que c'est quand même assez loin. Ah, là, ça a changé, là. Le tableau était beaucoup plus petit. Oui, les tableaux, ils étaient beaucoup plus petits. Ah, bien vu. Ok, il y a une anomalie. Next. Ah, c'est bon. On est passé à 13 sur 22, donc on doit être bon. Mec flippant. Les fenêtres dehors. Ouais, là, les tableaux sont petits, là. Les horloges. Et ça, plus ou moins. La chaise. La porte, maintenant, je m'en méfie jusqu'à la fin du jeu. Le tableau, de la statue, d'un premier style building, il y a le verre, là. Je n'ai rien vu d'anormal, a priori. Il y avait un panneau par-dessus cette porte. Je ne suis pas sûr. Ah, merde, je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Si, il y avait le panneau. Ok, merci, Alastra. Il y a la chemise, le mug, les tiroirs ouverts. Le mec, le classeur rouge, le classeur jaune, les deux panneaux. Là, il n'y avait pas de... Ce radiophone, là, il n'était pas là, par contre. Je suis quasiment sûr qu'il n'y avait pas d'enregistreur. Mec, il y avait un enregistreur ? Dis-moi. Je suis quasiment sûr qu'il n'y avait pas d'enregistreur. Je vais signaler qu'il y avait un problème. Eh, merde. Alors, attendez, je t'ai posé ce qu'ils avaient. Je t'ai posé ce qu'ils avaient.